bonjour bonjour aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau deck super défi et dans un deck autour du monde des barbares, le monde des barbares c'est génial donc ça a été joué par Shen, un joueur professionnel au CRL et on va voir tout de suite comment le deck fonctionne et on va voir où il se place dans le classement des meilleurs decks ou non et c'est tout de suite bonjour bonjour aujourd'hui on est parti sur une nouvelle série sur le super défi mais on va jouer un deck un peu off méta donc un deck moins fort un petit peu trop lesque qui a joué Shen lors des CRL Asia donc Shen c'est un des joueurs professionnels d'une des équipes en Asie du coup et lui il a joué ce deck là donc c'est le monde des barbares, faut que c'est le monde des barbares parce qu'il y a les barbares, il y a la battle ram, il y a le fil de barbares et il y a la camade de barbares donc en gros vous avez des hommes virils à l'épée de partout et donc on est parti directement sur les premières games avec donc bon voilà pour rappel c'est pas du top tiers du top 3 etc etc c'est plutôt du deck marrant et qui est effectivement des très bons match-up mais contre des decks qu'on voit moins donc c'est pas un deck fort dans la méta mais c'est un deck marrant et j'avais envie de l'essayer j'avais envie de vous partager donc c'est parti vous avez envie de vous éclater à mettre des barbares de partout c'est cette version là il faut jouer bon donc par exemple contre cimetière contre graveyard c'est super dur par contre contre géant prince il se débrouille bien bonjour bonjour mon adversaire mais qui mais une armée de squelettes à la tête des gens comme ça c'est agressif mais non mais non on veut pas ça bon la battle ram elle va tanker la tour du coup voilà et puis l'infernal il va taper et puis enfin j'en ai marre quoi c'est bon mais non mais faut pas attaquer des gens comme ça l'armée de squelettes et c'est pas très gentil ouais ouais les petits barbares en défense donc les barbares c'est un très bon contre aux guider vous avez vu ils passent pas et puis voilà bon la tour c'était un niveau 8 donc ça y joue aussi bah l'infernal quand il arrive à connecter on est reparti on est parti directement pour un second match plein de barbares plein de virilité plein de plein d'hormones plein de tout ce qu'on veut parce que là on est quand même sur le monde des barbares donc nous voilà ici on a quoi on a sinon on a l'infernal l'armée de la ordonnion lors de mion est une très bonne carte aussi ok on est contre quelqu'un avec moi les gens verts mais on va trahir on espère justement qu'ils jouent du gérant prince ou un truc comme ça bon là on a un deck très cher donc on va attendre que l'adversaire fasse le premier play bon il sait que son premier play ça serait de faire un mineur s'il en a envie on va pas l'obéter on va laisser le mineur faire c'est cheap 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 d'image je pense qu'on va pas trop se prendre la tête ok on va partir à droite mettre un premier petit push voir qu'est ce qui nous oppose est ce qu'on a besoin de zapper non princesse machin ok bon on a fait une première connexion ça c'est bien on va maintenant se défendre un petit peu un la la witch très bonne unité pour se défendre contre tout ça comme vous en doutez probablement ah non elle s'est arrêtée avant mais non mais non mais c'est pas bien ça voilà on va défendre le royal ghost parce qu'on n'a pas envie qu'il me frappe mais mais quelques barbares mais regardez ça ils sont tellement dans le jeu de légion voilà la witch forcément c'est ça ça brûle du barbare au petit déjeuner c'est pas les barbares la witch du coup l'armée on va mettre notre barbare à notre barbarienne barrette notre hut de barbare à droite du coup cabane en français et on va voir ce qu'il se passe donc ici va sûrement vouloir appuyer le push à gauche ah non il mire voir ça mais il aurait de s'implifier en même temps elle est tellement bien ce match-up que qu'est-ce qu'on joue nous c'est pas évident évident bon un tuyau au royal ghost avec 38000 courreurs et cartes c'est un peu relou mais en même temps ok bon allez occupons nous de la haine parce qu'en fait elle est en train de détruire mon bâtiment c'est pas très sympa donc on a quand même un page qui passe à gauche donc là il est obligé de claquer la tornade donc il a pu énormément de ressources ça va encore une fois il est obligé de se redescendre à gauche sur le dragon de enfer sinon elle a fermé le dragon d'enfer il prend le bâtiment et le bâtiment de droite il tombe aussi en fait donc faut pas sous-estimer l'armée de barbares le monde des barbares est quand même présent bon il lui reste une minute pour aller nous prendre tout ça on va ramener des barraques on va recycler on va mettre des barraques on les met au milieu du terrain puisque ça a 2000 hp sa force et dignité au milieu et puis on est content on pourrait très bien décidé de plucher à droite et lui mettre des pressions d'ailleurs je sais pas ce qui est le mieux j'imagine que c'est quand même de défendre on va 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 défendre ça c'est bien on se pratique pour défendre très bonne carte pour défendre le fil de barbares et on va sûrement mettre bah du coup des barbares sur la tête des sur la tête des gens donc par exemple sur la petite princesse on peut lui mettre un barbare par là bas ici on va mettre une ordre de mignon sur la tête pas papa donc là il y a l'orel ghost dans l'orel ghost il tape le bâtiment c'est pas très sympa il fait des grosses tornades donc les tornades de la value mais il a quand même deux bâtiments à prendre donc on va remettre trois enfin il doit prendre notre hut aussi on va lui remettre des unités on va pas trop s'embêter là les barbares ils tuent les squelettes alors du coup on peut connecter sur la huile genre on va le faire ce serait l'ommage de ne pas le faire on va finir tout ça avec le bar réel on va remettre des barbares et puis voilà contre l'ami du clan légendaire on va regarder rapidement rapidement son son nombre de trophées citer dans le top dans le top mondial dans le bas mondial il était à 5500 ouais allez prévu saison 5700 c'est bizarre meilleure saison 5500 saison d'avant 5700 si vous avez si vous savez pourquoi je suis preneur d'explications ça me questionne ok on est parti donc on ouvre le tout croc de chest on bien sûr au des potions de soins mais c'est génial en plus je compte bien vous faire une vidéo sur la potion de soins qui arrive très bientôt donc voilà c'est une carte que j'ai quasiment jamais joué mais je pense qu'elle n'est pas forcément si nul que ça bon le problème c'est comme vous savez c'est que les sorts et les unités font trop de dégâts en un coup mais il ya des moments où ça peut servir en tout cas ça peut ça peut surprendre et du coup sur une surprise bien placé voilà ça peut faire des miracles alors ici on a le barbarine barrel mais quand ils font un deck chair alors bon on attend ok infernal on aurait pu jouer un petit peu plus de l'infernal on va sûrement barrel là dedans on attend un petit peu de voir ce qui se passe et on va sûrement mettre un petit premier barrel histoire de récupérer aussi la fireball et de générer une première value c'est pas ah bah il y avait des troupes et là du coup maintenant on est notre ami là là hop on zappe tout ça on connecte on s'en fiche on n'a pas de temps on savait qu'il pouvait y avoir un malentendu alors du coup dans le doute on prépare le zappe et et on brûle du petit mignon alors le dragon infernal par contre brûler les mignons c'est pas son truc et clairement il n'est pas venu là pour ça lui il est venu pour autre chose ok donc on a notre hut on a ça on va défendre avec l'infernal ça devrait suffire le temps qu'il chauffe un peu son moteur s'il n'y a pas de zap après il l'aura tué quoi allez on met un barrel de vent parce qu'on a envie encore une fois que notre notre infernal ne se prennent pas trop la tour ce qui est quelqu'un de bien c'est un être que nous chérissons et là il n'a puis la main de ressources il aurait dû plutôt mettre son chasseur qui était revenu en main mais il n'a pas voulu il a voulu mettre le bébé dragon parce que quand même c'est un dragon et merde je parle je parle je suis fou de ressources mec ce que je fais qu'est ce que je fais je fais n'importe quoi alors ici on va attendre que le bébé dragon il tue tout ça et on va remettre une orde sur la tête du bébé dragon voilà comme ça il va ils vont tuer tout ça ils sont aussi venus là pour se battre et il reste une minute 22 pour se défendre bon ça devrait le faire ça devrait le faire on y croit en tout cas on met tout notre coeur dans cette action il ya le hunter le hunter il est méchant donc le hunter on va le laisser lui-ci on va le laisser tuer nos barbares voilà si c'est après après tout si c'est ce qu'il veut faire qui se réponde pour le punir on peut zapper ça il n'y a pas de problème pas papa non mais non mais pourquoi tu les mets là parce que je les mets là va ça bon très bien très bien ok value value moi je vois la value si elle a value on y va ah non tu tues pas mes barbares tu as pas arrêté de tuer des barbares depuis tout à l'heure en fait une barraque à droite on a essayé de recycler pour en avoir une autre on a zappé là dedans mais non mais non il ya trop de chasseurs là ça va pas du tout heureusement qu'on se défende parce que sinon on va les mettre au milieu du terrain ils seront contents on va être un infernal à droite et on va taper le chasseur avec un barbare qui va aller derrière le chasseur le vilain voilà 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 la technique du barbare toujours fou hein fou ce barbare donc ici il remet un petit chasseur mais bon on s'inquiète pas trop on savait qu'il avait l'armée de squelettes aussi mais pareil il lui reste 15 secondes donc bon s'il rajoute ses gommelins avec c'est marrant ça il ya des trucs je m'y attends tellement faire genre j'imagine même pas que le play puisse être possible et du coup je suis je suis pris au dépourvu et va très bien ça passe ça passe pour des nouveaux barbares qui ont tapé des bâtiments et ça c'est bien non bah c'est surtout le début il a un peu trop paquet il a pris de la value sur une fireball et derrière nous on a plus qu'à défendre donc ça ça aide c'est mieux c'est mieux d'avoir qu'à défendre donc pour l'instant le monde des barbares s'en tirent genre quelques malentendus mais ils s'en tirent quand même le monde des barbares donc oui en plus quand il a joué c'est avec la chaîne il a vraiment éclaté géant prince mais alors bon pour le coup il a quand même des match-up chaudes parce qu'il y a marrant d'avoir des barbares de partout en plus on joue jamais des barbares simple à part pour le fun bon donc ici bah autant une fois on attend on n'est pas pressé on est contre quelqu'un de quel point il se chauffe ok on va faire une barre à droite principalement pour aller attirer le géant nous notre but c'est de générer de la valeur de l'autre côté pour qu'ils se forcent alors ça non ça je vous recommande pas encore une fois ne mettez pas le poisson juste pour gratter une maison c'est nul ça n'a pas assez de valeur à moins que le bâtiment soit proche de mourir vraiment mais là ce n'est pas le cas quoi par contre là c'est pas cool en le électro bizarre on aurait demandé une autre carte en face s'il vous plaît s'il vous plaît non on ne veut pas ça arrêtez ouais est ce qu'on zappe on va quand même pas le zapper quoi il méritait son zap quand même bon bah le bébé dragon il a décidé de tuer 40 mille barbares d'un coup donc il va le faire on ne vous en fait pas pour lui il y a quand même un coup de barbares sur la tour je pense qu'on va contre attaquer à base de minion horn et puis on va mettre une battle ram juste pour le fun et puis on va voir comment il arrive à gérer ça bon j'espère qu'il a pas ouais c'est bien ça la bonne défense parfait continue t'es le meilleur 5 5 là dessus non mais sérieux quoi je vais pas taper des trucs à dague non plus parce que là la tourelle va tomber ah c'est bien il a recyclé son nom mais par contre il a plus de sous il a plus de sous là il peut plus se défendre donc on va prendre l'avantage maintenant on est ici de façon assez sérieuse avec la petite hâte et en plus comme je veux dire on est sur un egg chair et on est sur un egg on se met pas trop mal parce que du coup bah voilà plus les cartes elles sont chères plus elles sont fortes et plus on la faisait mais non arrête de faire ça non la dernière fois tu as déjà perdu une elixir avec ça c'est pas bien et bien écoutez on va faire de la défense et on va se typer ça voilà ça on met 256 57 dégâts sur son bâtiment voilà on lui rend l'élixir qui nous a qui nous a donné dans le poison et il voilà de m'en laisser les barbares mourir parce que il faut bien qu'ils arrivent à la fin de leur vie aussi donc là on va se taper entre l'infernal et bébé dragon on verra qui l'emporte et on va lancer une attaque à droite parce qu'il va vouloir se défendre à gauche et du coup il va galérer sur son sur son piano voilà voilà vous avez vu l'idée en tout cas ouais bon ok il met directement son petit esprit petit esprit petit esprit et on a quand même réussi à connecter vous avez vu donc c'est la magie de la magie du double front on avait le double front une valeur sûre toujours une valeur sûre ça même si il nous met le poison bah on s'en fout les barbares s'attentent qu'en fait ouais bon si vous voulez ouais d'accord ça ne pose pas de problème ok on est reparti pour une petite attaque à base de tout ça qu'on va mettre de l'attaque à gauche à droite on espère de générer de la valeur sur le bébé dragon non c'était pas fou clairement c'était pas fou bon il ne reste restez secondes à se défendre donc on devrait y arriver on va empêcher de prendre trop la grande tour avec son bébé dragon on va remettre des trucs en défense on met des barbares de partout voilà des barbares des barbares des barbares et voilà ça passe ça passe crème parfait ah là là les barbares les barbares et le monde des barbares toujours une belle histoire toujours toujours le coeur allez on en refait une histoire de faire une petite défaite quand même avec histoire de pas toujours faire que les victoires parce que mais puisque le monde des barbares il est censé aussi connaître mais des meilleurs du jeu vidéo on verra ce que ça donne ici on a quoi quand même tu vois on attend nous n'est pas pressé ainsi on attend que sur feu 2 on est bien ça a propos d'accord plus de maisons plein de maisons des maisons de partout donc ici on a on a des barbares on a une ferme nalle on a du feu à gobelins on pourrait très bien aller feu du feu à barbares petits sorciers donc petit sorciers implique que la maison elle va pas vers le sorcier puisque les barbares ils aiment pas trop ça ils aiment pas trop les sorciers ici on pourrait très bien répondre avec toutes nos cartes on s'en fout après tout hop 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 voilà on attaque les petits mignons ils sont pas très cool là ils vont les su nos cartes là ils seront même pas sous la portée de la tour genre là si je devais dire que c'est bad play enfin bad manner c'est bad manner ils auraient pu au moins aller à l'ex ou chez nous écoutez attaquons de l'autre côté il ya la princesse là bas elle va gérer les barbares on va voir comment il gère ça au pire on peut par le zap voilà hop salut salut on connecte allez on met quelques quelques premiers mis d'hp à la tour pour l'histoire de encore une fois dire bonjour toujours important d'être poli 1 ici on pourrait se défendre avec quoi bar faire ça là et ça là parce que sinon la vie de chale va tout nous tuer donc on n'a pas envie qu'elle nous tue tout donc il y aura plutôt se faire le ballon avant qu'il arrive sur la tour à tuer à ça avec un barba parce que quand même déconne pas quoi princesse tu nous a fait trop mal là on a quand même réussi à quelqu'un aller quelques petits coups de mignon ça c'est bien on est content on est très content on est vraiment très heureux donc ici dès que le sorcier arrive on lui met l'infernal principalement parce que je pas envie que le sorcier me gratte 40 millions d'hp sur la tour là on est en retard en elixir donc clairement on fait pas de folie on attend on attend là on aurait envie de faire leur ball ça mais on va pas le faire parce que bah encore une fois on est en retard en elixir donc c'est pas très cool par contre là on peut se permettre de le faire parce que parce qu'ils nous attaquent pas donc voilà donc on va en tant pis si on n'a pas gratté la tour en même temps si on aurait fait ça il pouvait très bien nous faire une belle attaque une belle attaque donc voilà là on peut se défendre les barbares bah ça pas les barbares d'élite parce que ce sont des barbares après tout quand même alors on pourrait très bien battre le ram là bas mais je pense pas que ce soit la meilleure idée je crois que je vais générer plutôt de la valeur avec ma tête la gentilette et on va se défendre après avec le barrel la boule de feu internet et bien écoutez il y a de la value en la value on la prend encore une fois il y a de la value vous prenez vous prenez toujours la value avec le feu c'est important ici on pourrait faire quoi on pourrait mettre une battle ram sur la prochaine attaque et une hors de mille et demi ça me parait pas mal du tout elle va être occupée elle en plus donc là il va prendre le tarif quand même on va mettre un petit zap histoire de dire bonjour à toussaint et gratter quelques dégâts sur la tour aussi en tant qu'à faire et on va peut-être que réussir à mettre des mini coups sur la tour et ça on est content oh là là oh là là les dégâts oh les dégâts qui partent on va remettre une maison à droite on va créer de nouveaux barbares parce qu'on n'a pas assez de barbares les barbares c'est sûr fait et on va entourer le petit sorcier avec des barbares aussi parce qu'après tout en deux secondes le ballon aura pas le temps de les connecter alors que nous on aura le temps d'aller tuer le sorcier et voilà le sorcier disparaît parce que c'est quand même c'est quand même un vilain ce sorcier donc voilà et ben c'est plutôt bien c'est plutôt cool le jeu le monde des barbares à l'oeuvre c'est vraiment un deck non en vrai en vrai il n'est pas mauvais mais il n'est pas top tiers voilà c'est toujours souvent comme ça dans les jeux de cartes vous avez des decks qui sont top tiers donc c'est à dire qu'ils sont forts et ils ont beaucoup de match-up ils ont plus de match-up avantageux que de ils ont beaucoup de match-up avantageux et peu de match-up où c'est chaud pour eux typiquement le cimestère il a presque pas de match-up où c'est compliqué pour lui le dernier deck que j'ai montré avec l'archer magique et la machine volante c'est un des rares deck qui est capable d'écraser le cimetière et encore c'est pas easy peasy non plus mais il est capable de battre le cimetière de façon très correcte mais il n'y en a pas tant que ça donc c'est un deck qui est très fort cependant il y a des decks un peu en dessous qui ont des match-ups un peu plus compliqués un peu moins de match-up avantageux mais qui pour autant reste très viable donc ici bon le problème c'est que souvent vous avez tellement de barbares que les unités à eux les slow les machins c'est un peu plus compliqué mais vous avez vu vous en tirez parce que vous pouvez faire du double front vous avez tellement de barbares les barbares c'est solide ça a beaucoup de points de vie ça défend très bien et du coup vous pouvez très bien mettre des très bons double front et simplement il y a un moment où vous avez votre battle ram et l'erreur dominion ou l'infernal qui connecte et le but c'est vraiment d'utiliser ça d'utiliser les atouts de vos decks en plus de la puissance des barbares qui permettent de bah voilà de mettre du double front gérer de la valeur et le fuit barbare est vraiment devenu une carte vraiment très 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 solide c'est pour moi le dans le top 3 maintenant des meilleurs soeurs c'est vraiment trop fort enfin c'est vraiment solide c'est agréable à jouer parce qu'il faut bien le mettre on ne met pas n'importe comment typiquement une bûche vous la mettez bah elle part ici vous devez calculer l'endroit où votre barbare va arriver et ça ça rajoute une petite touche de skill et c'est vraiment kiffant en tout cas voilà on va déjà faire 5-0 sur du début de grand challenge c'est déjà cool donc de super défi voilà j'espère que vous avez pu voir un petit peu comment ça joue que vous avez pu vous éclater avec moi et que vous adorez vivre dans le monde des barbares et si vous avez envie de déconner si vous voulez des matchups comme le géant prince ou le géant golem les assez simples finalement avec ce deck ça passe vraiment très bien contre tout ça et je vous souhaite une excellente journée , merci , merci , merci ! ? Sous-titrage ST' 501